bonjour c'est daniel alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tour d'horizon de ce que vous pouvez faire avec Doodly c'est un logiciel que vous aurez sur votre ordinateur si vous l'achetez et qui va vous permettre de faire une certaine animation dans vos vidéos c'est à dire que les personnages ne vont pas se mouvoir d'un endroit à un autre mais par contre il y a une main qui dessine soit vos personnages vos scènes soit vos textes et vous pouvez leur donner des couleurs des façons d'arriver sur votre template de façon différente voilà donc je vous présente ça tout de suite voilà là on est dans le tableau de bord de Doodly c'est le tableau de bord que vous aurez si vous achetez ce logiciel donc maintenant pour créer une nouvelle vidéo c'est simple on clique sur créer une nouvelle vidéo bon tout est en anglais mais moi qui parle pas l'anglais je me débrouille alors normalement ça devrait vous aider avec la vidéo je clique là et je vais choisir parce qu'il y a il y a plusieurs possibilités soit un tableau blanc soit un tableau noir ouvert soit une vitre à travers laquelle on peut écrire soit on customise la couleur du fond donc vous verrez on peut aussi changer tous ces paramètres pendant qu'on fait la vidéo pour chaque scène que vous allez faire donc on va mettre ici un titre et on clique sur create et là vous arrivez sur le tableau de bord de votre logiciel pour créer chacune de vos scènes vos scènes elles se trouvent donc ce que vous allez voir après dans la vidéo se trouve au milieu à gauche vous avez les différentes possibilités d'ajout dans votre vidéo et à droite et bien les réglages lorsque vous allez sauver regarder ce que vous avez fait et exporter votre vidéo quand elle sera terminée et ici et bien vous pouvez soit mettre donner plus de place à votre écran du milieu ou moins de place voilà c'est peut-être pour voir un détail si vous voulez un moment ou un autre mais bon c'est pas très très intéressant alors à gauche vous avez des scènes que vous pouvez ajouter il y en a beaucoup 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 voilà on va par exemple ajouter une simple dans laquelle il y a déjà un personnage et du texte mais moi mon mon fond vert je le trouve pas terrible donc je vais quand même aller changer la couleur du fond et puis je vais en profiter pour changer aussi d'autres choses je vais donc décocher cette case et du coup ça va me donner la main sur les réglages ici je vais choisir un fond jaune parce que je préfère et puis comme je trouve ça très drôle je vais faire en sorte que la personne qui écrit écrive de la main gauche alors avec soit un marqueur soit un crayon je vais laisser le marqueur et je vais changer la main je vais prendre celle ci mais j'aurais pu prendre aussi une qui est habillée avec un pull voilà mais j'aime pas le bleu sur le jaune alors on remet cette main là voilà et puis une chose importante qu'il faut souvent régler c'est que lorsque vous avez fait une scène surtout lorsqu'il y a du texte et que c'est le texte qui paraît en dernier et bien les gens n'ont pas le temps de le lire parce que ça va trop vite passer à la scène suivante donc il faut absolument augmenter ici mettre au moins une seconde 25 et puis vous appliquez et voilà votre bonhomme il est sur fond jaune c'est super non alors lui on peut l'agrandir un petit peu mais on peut aussi inverser le bonhomme et du coup on va le mettre de l'autre côté du texte puisqu'il présente un texte mais là on va le remettre comme il était mais on peut aussi changer la couleur du bonhomme on va le mettre en marron par exemple bonhomme voilà et puis on va aussi changer le temps que que la main va prendre pour le dessiner parce que je trouve que deux secondes c'est un peu long donc on va en mettre un 50 voilà donc notre petit bonhomme il est passé marron et puis on va voir comment on fait le texte là là il ya un texte 1 on s'en fiche de ce qu'il y a d'écrit c'est alors je vous remonte parce que je suis peut-être allé un peu vite il faut cliquer deux fois sur le texte pour changer ce qui est dans le texte voilà donc voilà hop et puis on peut là aussi changer la couleur du texte on va la mettre rouge par exemple là cette fois ci et puis 0,75 on va mettre 0,50 et voilà et puis on voit que on peut le bouger quand même notre texte il n'est pas fixe on peut le mettre dans tous les sens puis on peut même aussi l'agrandir voilà et puis on va aller dans le texte 2 on va pas changer de texte mais bon on clique deux fois pour avoir le texte 2 après ce texte on va peut-être aussi en changer la couleur on va le mettre vert où il faut que ça se voit et puis on a mis ici ok le texte 2 mais il faut changer aussi peut-être le temps voilà pour celui-là et on va changer sur l'autre et puis on agrandit un peu notre texte mais par exemple ce texte là on a envie qu'ils disparaissent après donc on clique deux fois on va dans les réglages là et ici au lieu de laisser sur non on va sur eras et on dit qu'on veut qu'il s'en aille après 50 secondes et on applique voilà on a fait déjà notre première scène donc on va la sauver notre scène et puis on va regarder ce que ça donne et vous voyez que hop il ya une petite main qui s'est dépêché de d'effacer on a vu ça a été vite alors justement tout a été un peu trop vite donc ici vous voyez que on n'a peut-être pas choisi on efface après cinq secondes ça c'est bien mais du coup on va le mettre un petit peu plus de temps pour la deuxième pour qu'on ait le temps de le voir parce que sinon on n'a pas le temps de voir voilà et vous voyez que vous avez la possibilité de modifier l'apparition de vos scènes dans votre dans votre template du moment donc on va sauver et on va regarder là c'est ça qui est arrivé en premier et puis hop on efface le texte et du coup on a le temps de voir l'autre voilà donc on ferme vous voyez que c'est on va remettre ce texte là ici ou plutôt on va monter l'autre ce sera plus simple voilà ça c'est la première scène et puis vous pouvez ajouter une autre scène là pareil on va choisir une couleur donc on décoche en haut on choisi la couleur j'ai choisi la couleur voilà on va laisser en marqueur on a mis en rouge et je veux que ça reste après la fin et alors là on va mettre un petit bonhomme qu'on va aller chercher dans les petits bonhommes si vous mettez ici par exemple le thème que vous cherchez un petit bonhomme qui dort par exemple donc je mets en anglais parce que sinon ça ne marche pas donc on va mettre jeanette qui est en train de dormir voilà on va l'agrandir un petit peu on va la bouger mais rouge c'est quand même très rouge donc on va aller changer le rouge pour un rouge moins rouge voilà pour un jour alors un rose quoi voilà allez voilà comme ça on la voit un petit peu mieux donc cette petite petite dame qui dort on va la réduire un petit peu pour la durée et puis on va aller chercher et bien par exemple une flèche on va pouvoir mettre des flèches voilà et puis on va pouvoir changer la couleur de la flèche on va la mettre en très rouge on va changer une seconde ça suffit mais là le fond là il est vraiment pas terrible on va changer le fond encore une fois on va mettre gris clair enfin rose clair très très clair hop voilà c'est mieux et donc sous notre flèche bah du coup on va y ajouter du texte on va donc mettre notre texte où on veut qu'il arrive on va cliquer deux fois dessus une fois qu'on a fini d'écrire notre texte on clique sur donne voilà notre texte qui arrive ici et on va peut-être la pousser un petit peu plus par là la flèche on va la mettre là on va la mettre un petit peu plus comme ça aussi voilà et donc notre texte vous voyez il y a deux lignes j'ai fait exprès de faire deux lignes on a la possibilité de mettre les deux lignes soit alignées à gauche soit alignées à droite soit centrées et c'est ce qu'on va faire et bien sûr on va agrandir un petit peu quand même et on va changer la couleur on va le mettre en bleu en bleu foncé par exemple et on va changer aussi ici le temps durant lequel ça va voilà et on vérifie qu'ici on a bien rajouté du texte pour que les gens aient temps de lire voilà donc on a fait une scène deux scènes on va en rajouter une et on va rajouter que du texte alors on va maintenant mettre le texte et puis ce texte on va le modifier on va agrandir un petit peu pour que ce soit que ça prenne bien plein de place dans la dans le template alors on a écrit notre texte on l'a centré on a centré notre texte et puis on va aller dans le réglage de la scène parce que ça ne nous plaît pas trop enfin moi ça ne me plaît pas donc on va régler ici on va mettre du rouge cette fois-ci c'est exprès voilà on va mettre avec la main qui est écrite vers la gauche on va mettre celle-là et surtout surtout on va rajouter du temps pour que ça puisse lire voilà on applique là mon texte je veux qu'il soit beaucoup plus vu que ça donc je vais le changer et je vais prendre du jaune normalement jaune ça se voit voilà et je ne veux pas on peut le laisser on peut mettre un peu plus de temps pour le pour le texte afin que les gens aient le temps de le lire voilà cliquez sur le bouton et puis on peut rajouter des flèches donc celle-là on va la mettre ici on va la tourner pour montrer que c'est en dessous on va peut-être aussi lui changer sa couleur mais elle est pas mal comme ça on va rajouter celle-là maintenant on va faire pareil on va la mettre de manière à aller et voilà on va le mettre un peu plus comme ça encore voilà vous voyez que vous pouvez vraiment faire quasiment ce que vous voulez et puis on vérifie qu'on a bien mis deux secondes pour que ça disparaisse voilà donc on va sauver et on va aller voir ce que ça donne notre vidéo là j'ai pas vous voyez j'ai pas réglé le temps pour les flèches et c'est beaucoup trop long voilà donc on va aller régler donc je vous ai dit qu'on pouvait régler en cliquant dessus dans les pour le texte ici on a trois secondes pour faire une flèche mais c'est beaucoup trop long donc on va juste mettre une seconde là pareil une seconde pour la flèche ça suffit voilà on regarde on sauve et on regarde vous voyez vous voyez qu'avant qu'il disparaisse le petit bonhomme quand même il y a un petit peu de temps on a le temps de lire parce que sinon c'est trop rapide et du coup on n'a pas le temps voilà et la vidéo ne s'arrête pas instantanément dès que c'est là mais et puis on a vu donc les scènes les petits bonhommes les éléments qu'on peut avoir envie de rajouter on va enlever le mot clé parce que sinon ils cherchent systématiquement le mot clé vous pouvez donc aussi rajouter des images dans caractère et éléments pas pour le texte mais vous pouvez aussi en rajouter dans le son voilà c'est important moi j'ai rajouté entre autres pour les caractères non j'ai pas non ça doit être j'ai du tout rajouté ici j'ai donc rajouté par exemple des images que j'ai voulu mettre dans mes vidéos vous avez la possibilité aussi de regarder les images qui ont été ajoutées en fonction du du mois au mois d'avril voilà tous ces ils ajoutent tous les mois de nouvelles de nouvelles images donc c'est quand même super intéressant donc on va voir maintenant le son le son alors ça c'est je vais vous montrer ça le son ici vous en avez plusieurs vous pouvez les écouter alors je sais pas si vous les entendez ou pas enfin toujours est-il que vous pouvez ajouter du son par exemple et chercher un enregistrement de musique que vous avez fait ou simplement le son pour décrire la vidéo votre voix enfin ce que vous voulez voilà là on l'enlève et par exemple là ici café je vais vous la faire écouter j'espère que vous allez entendre mais c'est pas sûr et c'est ce que j'avais enregistré pour pouvoir l'ajouter à ma vidéo là ici aussi c'est pareil alors maintenant après les exercices physiques voyons les remèdes naturels c'est exactement la même chose d'ailleurs pour les images comme vous voyez j'en ai rajouté vous cliquez sur le plus vous rajoutez votre image vous lui donnez un nom et c'est parti pareil aussi pour les éléments que vous pourriez mettre en personnage voilà donc une fois qu'on a fait tout ça il faut mettre le son alors comment est-ce qu'on met le son on a du son alors notre petite vidéo là elle est pas très longue elle fait 20 secondes donc on va je vais essayer de trouver un son qui soit pas trop long voilà donc je vais prendre ça et je vais venir le glisser ici à ces petits oiseaux ah ce que c'est beau les petits oiseaux voilà donc on arrête et puis ici vous voyez que vous avez la possibilité d'enregistrer donc vous avez voilà et vous avez du coup un petit bout de son qui va venir s'ajouter à l'autre on va peut-être pousser celui-là hop voilà on enregistre et on va sauver et regarder surtout voilà le problème du son il faut régler les paramètres du micro dans votre ordinateur pour être sûr que le logiciel prenne le bon micro ce que je fais la plupart du temps c'est que j'enregistre avec un bon micro et je rajoute ici donc on va mettre ça là voilà on va même enlever ça vous voyez la petite croix qui se met voilà ok on sauve comme d'habitude et on va regarder vous verrez le son là vous avez l'impression qu'il dépasse de la vidéo et qu'on va jamais l'arrêter mais vous allez voir que ça s'arrête avec la vidéo voilà vous avez vu le son s'arrête en même temps que la vidéo et puis là maintenant il va falloir exporter votre vidéo donc on exporte en cliquant tout simplement ici sur exporter et là vous choisissez moi pour l'instant je vais le mettre sur le bureau vous avez plusieurs résolutions possibles là vous avez la possibilité de régler la qualité mais plus vous mettez une qualité haute et malheureusement plus ça va être long à enregistrer ici vous avez plusieurs possibilités de sortie de votre vidéo en 360 en 480 en 720 ça le 720p c'est ce que l'on fait sur youtube en général donc c'est bien de prendre directement la bonne grandeur comme ça vous n'aurez pas vous ne serez pas embêté après ça ira pile poil dans youtube et donc là ici on a tout choisi et vous continuez et là ça va mettre un certain temps à s'enregistrer donc on se retrouve dès que c'est fini d'enregistrer la vidéo est terminée et si vous aussi vous avez envie de faire des vidéos sympas avec ce petit logiciel je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo c'est mon lien d'affilié donc si vous cliquez sur ce lien et que vous achetez le logiciel avec ce lien je vous promets de vous aider pendant une heure pour prendre en main votre logiciel par skype ciao 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 ciao